Musique Et bien bonjour tout le monde c'est CocoMesson sur Twitter On se retrouve pour une nouvelle vidéo en élimination confirmée hardcore Sur la carte village en compagnie de moi même et de moi même Non c'était la petite pointe d'humour de la journée qui n'a servi strictement à rien du tout Bon non sérieusement Donc on se retrouve sur la carte village avec le G36C silencieux Armes que j'apprécie tout à fait particulièrement surtout en hardcore Parce que c'est l'une des armes où deux balles maximum l'ennemi est mort Trois ou quatre s'ils utilisent derrière la bataille Mais ça c'est pratiquement toutes les armes Donc cette vidéo va être proposée à code QG Étant donné que l'ancienne vidéo que j'avais proposée Ils m'ont demandé d'essayer de faire un score un peu meilleur Enfin surtout au niveau des morts Donc j'espère que cela va leur convenir tout de suite Donc on va faire tout de suite une présentation de ma classe Étant donné que je suis passé Prestige 5 Ça depuis très peu parce que la partie je l'ai faite là il y a environ une demi-heure Mais on s'en fout complètement Donc je joue avec le G36C silencieux Camouflage classique si je ne me trompe pas Excusez-moi si je me trompe Avec comme qu'il strike le colis stratégique Le missile prédator et le missile AGM Donc là vous pouvez me dire oui je suis l'homme le plus chanceux Je viens de terminer mon missile prédator Et j'ai l'ennemi il n'a pas réussi à me viser très normalement Donc voilà Ensuite j'utilise les atouts assassin Je n'utilise plus bonne cachette Ensuite j'utilise tour de passe-passe Je n'ai pas encore débloqué pillard Et j'utilise l'atout tracker pro Enfin d'abord j'ai même maintenant tout en pro Parce que justement si vous cherchez à faire assassin rapidement en pro Vous le faites directement en hardcore Parce que là les drones c'est ce qui tourne le plus Donc si des fois vous me voyez m'arrêter ou des choses comme ça C'est tout à fait normal Étant donné que j'utilise un casque C'est le fait que j'entende l'ennemi pas très loin Que j'entende qu'il marche pour être sûr Ou des choses comme ça Pour justement faire attention aux petits bruits de pas Des gens qui n'auraient pas de séance de mort Chose qui arrive énormément surtout Enfin à part en recherche et destruction J'en trouve croisent beaucoup qui n'utilisent pas ça Donc là j'ai commencé une petite série de frags assez intéressantes J'ai vite fait regarder mon score Je commençais un peu à avoir la pression qui monte Je suis mort une fois J'en suis à si je ne me trompe pas 12 d'affilée Avec bien sûr l'aide du missile prédator et compagnie Donc là vous voyez l'ennemi n'a pas été intelligent Enfin peut-être qu'il ne l'a pas entendu Il n'a peut-être pas la même façon de moi d'utiliser Il n'utilise peut-être pas un casque Après c'est tant plus pour lui Il utilise principalement Non il utilise Mais qu'est-ce que je sors moi encore ? Non excusez-moi c'est moi qui déconne un peu Il utilise J'utilise le cas Enfin non il n'utilise pas de casque Putain je m'embrouille moi-même le cerveau Non c'est pas bien Et donc là ouais je suis mort bêtement Ouais bon c'est pas grave je suis un peu parti en steak Oubliez tout ça Non je déconne Donc je vais aussi présenter ma chaîne pour les abonnés de CodeQG Donc ma chaîne s'appelle la chaîne des gamers 100% Gaming 100% Gameplay 100% Dans tout type de jeu Tant que la personne n'est pas cheatée ou des choses comme ça J'accepte en fait tout type de gameplay Que ça soit du SD, HD L'essentiel c'est que la personne n'est pas cheatée dans le jeu Même que ça soit en solo Je n'accepte pas Je suis anti-cheater Ça me met hors de moi les gens qui cheat Ou qui modent Je vois pas l'intérêt Alors après de faire le jeu C'est beaucoup trop facile Donc voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre de dire ? Pourquoi j'aime le hardcore ? Donc je sais pourquoi j'aime le hardcore Parce que comme j'ai déjà dit Deux balles ils sont morts maximum Deux à trois balles s'ils n'utilisent pas de dernière bataille Et ensuite S'ils n'utilisent pas de dernière bataille Allez six balles Ce que je trouve un peu exagéré Donc là je me suis fait buter bêtement Malheureusement Bon je demande mon collègue stratégique Vous allez voir je vais recevoir Pas des choses intéressantes Pas de choses intéressantes Malheureusement Je ne receve pas de choses intéressantes C'est vrai que ça aurait été bien Je ne sais pas moi Comme ça m'est arrivé il y a deux jours Depuis que je me suis bien mis au hardcore Deux fois mastodonte Sachant que le mastodonte Je ne le mettais même pas en hardcore Parce que c'est comme si vous étiez Un personnage du mode normal Donc Pour moi ça ne vaut pas du tout le coup D'avoir le mastodonte Donc là par contre Le mec je n'ai pas tout à fait compris Seulement par la suite De ce qu'il voulait faire Mais bon C'est un mode pour lui Si il veut sauter Bon moi j'en profite pour le tuer Indétectable Ça t'a protégé La date tournelle Mais pas de moi Non j'ai complètement pété les p'tons Faut que j'arrête Donc je joue aussi avec les semtex Et les grenades à flash Mais bon ça on s'en fout Donc Pourquoi l'hardcore spécifiquement Donc on va continuer un peu sur moi Après vous me direz peut-être Votre point de vue Pour moi l'hardcore C'est ce qui Ce qui représente de mieux Un jeu de guerre Ce que vous m'excuserez Mais quand le mec Vous lui mettez 6 balles De G36 6 balles d'AK47 Et qu'il est encore debout En train de rire Façon de dire C'est façon de dire Il y a quand même de quoi Se poser des questions Quand vous prenez un missile Prédator Chose qui n'existe pas Du moins je pense Dans la vraie vie Enfin je pense Non non Ça doit pas exister Vous mourrez Peu importe Enfin suivant la distance Mais je veux dire Vous mourrez Là ils l'ont fait réellement Même en normal Mais je veux dire Avec le missile AGM Enfin le missile guidé Depuis les airs Normalement Si ça existerait vraiment Dans la vraie vie Vous aurez le missile Qui serait balancé Il vous explose Quand vous êtes rouge Bah normalement A ce moment là Vous êtes mort Mais bon Donc c'est pour ça Que j'aime surtout l'hardcore Parce que quoi qu'il arrive On meurt à pratiquement tout le coup Il est rare De faire des hitmarkers De toute façon Même que ça soit Avec les grenades Avec toutes les armes Tout ce que vous voulez Mais la seule chose Et vous faire vraiment attention C'est sur qui vous tirez Si vous tirez sur vos alliés Bien sûr Ça vous renvoie La balle D'où le nom de Récoucher hardcore Et ça c'est seulement Les créations D'Infinity Wars Donc Modern Warfare 2 Et Modern Warfare 3 Qui ont ce mode de jeu Quoique pour Call of Duty 4 Je ne suis pas tout à fait sûr Donc je n'ai jamais laissé un commentaire Pour me dire si j'ai tort Donc là bien sûr Les deux ennemis N'ont pas eu de chance C'est justement l'avantage D'utiliser un peu le casque Je l'ai entendu C'est vrai que quand j'utilise le casque J'ai même la chance D'entendre les personnes En insertion tactique Qui réapparaissent Parce que justement Ils chargent leur arme Ils font un bruit bizarre Avec leur arme Donc c'est très très pratique Ça c'est la personne Je ne l'ai pas vue Je le vois seulement La grâce justement Au mode studio Qui venait de la grotte Et je n'ai pas tout de suite Enfin moi je n'ai pas percuté J'ai été à fond A faire hyper attention A mon score Vraiment A bien faire attention Donc moi maintenant Je vais vous donner aussi Quelques petits conseils Pour le mode hardcore Qu'est-ce qu'on peut donner Comme conseil C'est déjà d'utiliser Si vous n'avez pas D'utiliser Donc Tous les atouts Qui pourraient vraiment Vous avantager Vis-à-vis pas vitesse Peut-être pas vitesse Ça c'était une espèce de campeur Il y en a quelques-uns En mode En hardcore Pardon Donc Utiliser un silencieux En atout Moi je vous conseillerais D'utiliser soit Tour de passe-passe Soit indétectable Ou bien entendu Piar Si vous êtes Partis pour faire La moab Sans passer par La classe spécialiste Ensuite En deuxième atout Vous avez le choix Avec assassin Bonne gâchette Ou détermination Suivant votre choix Moi c'est mes En tout cas C'est mes choix personnels Après c'est à vous de décider Et ensuite En troisième atout J'utilise soit Tracker Ou Visé Solid Pro Mais là Principalement Tracker Parce que Les morts Ça court un peu Les russes En hardcore Comme les lances roquettes Et les Lances grenades Qui sont tant adorées Dans Call of Duty Donc ensuite En kill strict Qu'est-ce que je peux vous conseiller C'est moi J'utilise un premier Missile Predator Missile Predator Qu'est-ce que je vais Stratégique Et Missile AGM Parce que c'est un peu Presque ce que j'utilise D'habitude Il y en a beaucoup Qui utilisent le mode soutien Ça j'ai remarqué Le mode soutien Il y en a beaucoup Qui l'utilisent Donc là La personne par contre Je veux juste préciser Je l'ai vu A travers Le grillage Enfin c'est une petite partie Je l'ai vu Je sais même pas encore Comment que j'ai fait Me demandez même pas Je pourrais pas vous répondre Je me demande encore là Parce que dans mon studio Je me rends compte Que normalement On la voit pas Mais moi j'ai réussi à la voir Donc peut-être bug du jeu Mais bon Donc moi En kill strict Si vous êtes plutôt Pas habitué au mode Hardcore Commencez par la classe La classe Enfin Les kill stricts de soutien Et ensuite Si vous voulez passer en assos Ou en spécialiste C'est à vous de voir Donc là On est arrivé A la fin de la vidéo Je remercie encore Coup de QG Si ils acceptent Ce gameplay Je vous laisse admirer On a perdu malheureusement Mais je vous laisse admirer La kick-cam finale Donc au G36C Visée holographique Sans silencieux Ça c'est le choix De la personne Moi Je remercie Je remercie Non 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 Je vous dis A bientôt Pour une nouvelle aventure Avec moi Allez Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada